Bonjour, aujourd'hui j'adresse le sujet du raccordement de panneaux photovoltaïques à un onduleur et au réseau 230 volts dans une installation en autoconsommation. C'est une opération qui est très facile à exécuter pour un bricoleur. Alors surtout ne pas hésiter à se lancer. En fait, je reprends une vidéo que j'ai publiée il y a plus d'un mois qui a été largement visionnée sur YouTube. Simplement, elle a levé quelques questions et je vais dans ce complément, cette nouvelle version, essayer d'y répondre mieux pour compléter l'ensemble de ma présentation. Pour commencer, nous allons nous intéresser à la caractéristique électrique d'un panneau photovoltaïque. La première chose que l'on définit, c'est ce que l'on appelle la tension à vide, c'est-à-dire un panneau bien éclairé. Quelle est la tension maximum qu'il peut fournir ? Ici, dans notre cas, 40 volts. On appelle cela également le U-Open Circuit. Une autre caractéristique intéressante, c'est le courant maximum que ce panneau peut fournir, c'est-à-dire le courant de court-circuit. Ici, dans notre cas, 11 ampères. On appelle ça également le E-Short Circuit. Maintenant, on va s'intéresser à la puissance disponible avec ce panneau. Eh bien, vous savez que la puissance, c'est la tension multipliée par le courant. Alors, on va mettre une charge. On va charger le panneau pour qu'il produise et qu'on consomme de l'énergie. On va mettre un ampère-mètre que l'on voit ici. Et il va nous sortir, par exemple, un courant de 10 ampères pour la charge que l'on a positionnée. Et une tension de 38 volts. Alors là, ici, on a implémenté la charge qui permet de fournir, en gros, le maximum possible pour ce panneau, une fois bien éclairé. C'est-à-dire 38 volts en tension, c'est légèrement en dessous des 40 volts en circuit ouvert. Et le courant maximum, ici, 10 ampères, qui est légèrement en dessous du courant de court-circuit. Mais qui donne un produit maximum, le produit de 380 watts. 380 watts qui sont fournis par ce panneau unique. Alors maintenant, intéressons-nous au montage de 6 panneaux, par exemple. Si l'on fait un montage dit en parallèle, c'est-à-dire qu'on connecte entre eux tous les positifs, ici en rouge, et tous les négatifs entre eux. Bien, dans ce montage, on retrouvera notre fameuse tension à vide de 40 volts, parce qu'on met des panneaux en parallèle, ça n'augmente pas la tension. Par contre, on aura un courant de court-circuit, lui, qui sera multiplié par 6, parce que les courants vont s'additionner dans un montage parallèle. On aura donc 6 fois 11 ampères égale 66 ampères. Et également, on aura une puissance maximum, en théorie, de 6 fois 380 watts. La puissance d'un panneau multiplié par 6, fois 2280 watts. En fait, c'est un montage qu'on évitera de faire, parce qu'il donne un courant beaucoup trop élevé. Courant trop élevé qui va nous obliger à mettre des barreaux de chaises, en termes de conducteur, pour passer nos soixantaines d'ampères. Donc, ce n'est pas le montage recommandé. En plus, il y a d'autres effets secondaires que l'on peut avoir. Autre façon de monter nos 6 panneaux, c'est d'utiliser des micro-onduleurs, c'est-à-dire, en fait, de les traiter indépendamment. C'est un type de montage très intéressant aussi, lorsque l'éclairage n'est pas homogène entre les 6 panneaux. S'il y a quelques panneaux qui risquent d'être à l'ombre, pour la présence d'un bâtiment ou d'un arbre, ça peut être intéressant, ce type de montage, mais nous verrons cela dans une autre vidéo. Maintenant, on va regarder nos 6 panneaux montés en série, qui est une autre façon de les monter, c'est-à-dire, on raccorde les plus et les moins des uns et des autres, pour monter les 6 panneaux en série, et on se retrouve avec, à l'entrée de notre onduleur, une tension à vide, cette fois-ci, qui sera l'addition des 6 tensions, à savoir, 6 fois 40 volts, égale 240 volts, ce n'est pas encore trop élevé, avec 6 panneaux, on saura traiter ces 240 volts sans problème, et un courant de circuit, le court-circuit, qui sera de 11 ampères, l'équivalent du courant d'un panneau, parce que les panneaux sont montés en série, et une puissance max qu'on aura de 2280. C'est un montage intéressant, il a juste un défaut, c'est si un des panneaux se trouve à l'ombre, et bien, ça peut impacter l'ensemble du courant, sur l'ensemble des 6. Donc, il faut monter, il faut mettre en place ce type de montage, pour des panneaux éclairés, je dirais, d'une façon homogène. C'est la solution que nous avons étudiée ici, qui permet d'utiliser qu'un seul onduleur. Les panneaux entre eux, en général, utilisent des connecteurs MC4, pour se connecter, ce sont des connecteurs mâles, femelles, un peu style baïonnette, étanches, et qui permettent d'interconnecter les différents panneaux entre eux. Alors, la première chose à faire, à mettre avant l'onduleur, c'est d'avoir une protection sur le courant continu, déjà, de pouvoir sectionner, couper le courant, s'il y a un souci, ou des problèmes de maintenance, il faut quand même voir qu'on travaille du 240 V, qu'on a vu. Donc, il y a un premier sectionnaire qu'on va mettre sur la partie courant continu, et également un parafoudre, c'est la norme qui l'impose, un parafoudre adapté aux tensions continues. Ici, on le voit sur la photo, le parafoudre, le parafoudre, et le sectionnaire, ce que l'on retrouve ici sur cette photo. Ce sont des équipements que l'on retrouve à pré-câbler chez les fournisseurs de kits de panneaux solaires. Ensuite, nous avons notre onduleur, qui va fournir 230 V. On s'intéresse à présent, un peu plus dans le détail, à l'onduleur. L'onduleur reçoit un maximum d'environ 240 V du côté continu. Donc, ces caractéristiques, eh bien, c'est qu'ils puissent résister. Alors, ici, on voit une tension max de 500 V, donc c'est OK. Puissance max de 2,5 kW, c'est ce qui suffit. Tension de démarrage, 50 V. Cela vient du fait que, en fait, les onduleurs commencent à travailler. Ici, il y a une tension minimum en sortie des 6 panneaux. Ici, c'est environ une cinquantaine de V. Quand il fait très peu clair ou très peu de soleil, les tensions sont basses. Courant maximum 13 A, donc ça correspond à notre anodis 11 A que nous avons en sortie des panneaux. Voilà. Alors, la puissance, c'est P égale 8, la tension multipliée par le courant. On va s'intéresser à quelle est la puissance max qu'on peut sortir des panneaux pour définir l'activité au niveau de l'onduleur. Alors, si on a une puissance de... Une tension, pardon. Si on a une tension en sortie de 0 V, qu'on est en court-circuit, on a vu qu'on était à 11 A. 11 A, ici, c'est le courant de court-circuit. Si, à l'inverse, on ne consomme rien, aucun courant, on est à maximum, on a vu, une quarantaine de volts par panneau, ce qui fait à peu près 240 V pour nos 6 panneaux. Mais en fait, dans les deux cas, il n'y a aucune puissance de sortie. Soit on n'a pas de tension, soit on n'a pas de courant, mais il n'y a aucune puissance de sortie. Par contre, pour optimiser le produit P égale 8, eh bien, sur la courbe de réponse de l'ensemble des panneaux, il y a quelque part un optimum, qui est ici d'environ 10 A pour le courant, et 38 V par 6, 38 V par panneau multiplié par 6 égale 228 V, c'est à peu près l'optimum pour lequel nous obtiendrons le maximum de puissance. Cet optimum, bien sûr, cette courbe, varie avec l'ensoleillement. Elle est plus sur la gauche et plus bas si l'ensoleillement est plus faible. Donc, l'activité de l'onduleur, la première activité, c'est de suivre, de retrouver ce point de puissance maximum. C'est ce qu'on appelle le MPPT. C'est un terme que vous avez peut-être déjà vu dans les publicités. C'est le Max Power Point Tracking. En fait, on traque, on poursuit ce point de recherche de maximum. On peut le représenter également par une courbe de tension versus la puissance. Voilà, là, on a pour 38 V x 6, donc 228 V, on a notre optimum, notre optimum de puissance qui est au maximum. Quand on part avec des tensions faibles, on a puissance faible, la tension monte, tension monte, tension monte, on arrive à notre max, puis après elle continue à monter, mais en fait, le courant diminuant, la puissance va s'écrouler. Voilà, ça c'est une autre façon de représenter, notre point de puissance maximum. L'onduleur, son activité, c'est de trouver ce point en permanence en fonction de l'ensoleillement, de savoir quel est le meilleur rapport de tension courant, de telle façon à extraire le maximum de puissance des panneaux. La deuxième activité qu'a l'onduleur, est de convertir cette puissance avec une tension et une intensité variable en tension à 230 volts qui correspond à notre secteur et avec des périodes de 20 millisecondes. En fait, parce que l'onduleur, il doit parfaitement se synchroniser avec le courant du domaine public qui vient de l'ENEDIS. Il n'est pas question d'avoir une tension qui n'est pas en phase avec la tension du secteur. Rappelons que quand on a des onduleurs, des panneaux d'autoconsommation, il y a une partie de la puissance qui peut être fournie par les panneaux solaires, mais une autre partie qui peut être fournie en même temps sur le réseau de la maison par ENEDIS. Il faut que ces deux tensions soient parfaitement synchrones. Donc l'onduleur, il se synchronise sur la tension fournie par EDF et la fréquence surtout, la fréquence de 50 Hz et puis bien sûr la phase pour avoir les maximums de tension au même moment et les minimums au même moment, etc. Donc une synchronisation en fréquence et en phase durant la période de 20 ms. Ça c'est la deuxième activité de l'onduleur et c'est ce qui fait que ce type d'onduleur qu'on utilise pour l'autoconsommation ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas la tension secteur d'ENEDIS. Si ENEDIS vous coupe le courant, même s'il y a du soleil, vous n'aurez rien. Tout se coupe dans la maison. L'onduleur, lui, il ne sait plus à quelle fréquence il doit travailler, quelle phase il doit travailler, il s'arrête. Maintenant, en sortie de l'onduleur, on va également rajouter des protections. Donc on va rajouter, c'est la norme qui l'impose, un interrupteur différentiel, 25 A, 30 mA, c'est un interrupteur différentiel comme on a sur le classique, qui augmente dans une maison pour protéger les installations. et on a un disjoncteur ici, dans notre cas, par exemple, de 20 A, ce qui suffit amplement pour couper 2000 W par là de production. Là, on peut se raccorder au réseau 230 V, mais en parallèle, on a également des parafoudres sur la partie alternative, courant alternatif, sur le 230 V. Voilà, on voit ici la photo du disjoncteur différentiel et des différents disjoncteurs 20 A, Q1, Q2, ici, et deux 20 A qui permettent de sectionner. Tout ceci est disponible, en fait, pré-câblé dans les ensembles fournis par les fournisseurs de kits de panneaux solaires. Il y a une législation en France, un guide pratique qui indique les recommandations pour une installation photovoltaïque. Alors, on voit déjà dans ce guide, bon, il y a beaucoup, beaucoup de pages, mais on voit, par exemple, pour l'aspect foudre et protection foudre, on voit toutes les zones ici de la France en rouge. C'est les zones où la protection en foudre est obligatoire, mais également dans les zones jaunes, si on est près d'un paratonner. Bon, en gros, tout le monde met de la protection parafoudre sur son installation. Voici l'installation telle que j'ai pu la concevoir chez moi. On voit l'onduleur à droite, on voit le sectionnement pour le courant continu qui arrive par au-dessus ici et le sectionnement pour le courant alternatif qu'on trouve ici sur la gauche et qui repart ensuite vers le tableau électrique de la maison où il y a un autre disjoncteur 20A qui, lui, est plus facile d'accès parce que ces trois équipements ici sont disposés dans mon grenier, donc il y a un disjoncteur de 20A également au niveau du tableau électrique pour faciliter la coupure si besoin. Un petit module Wi-Fi là pour pouvoir eh bien avoir sur une application ici dans ce cas fournie par GrosWatt une application qui permet d'avoir sur son téléphone toutes les informations de puissance, courant, fournie à tout instant par l'onduleur sachant que eh bien toutes ces informations, il faut le savoir passent par la Chine. Alors accordement au tableau électrique maison alors plus dans le détail on retrouve les schémas ici avec notre onduleur la protection courant continue la protection courant alternatif bon il y a deux fils qui partent vers le tableau électrique et il y a tout un câblage de terre qu'on voit partout dans tous les schémas précédents mais un câblage au niveau de la terre qui part des panneaux solaires en général il y a un rail ou il y a deux rails pour poser les panneaux sur le toit on utilise ces rails comme collecteur de terre on y branche la terre dessus le câble de terre qui va être un 6 mm² et qui passe par l'onduleur également les protections courant continu protection courant alternatif et puis qui va au niveau de la terre du tableau électrique je vous rappelle 6 mm² se pose par exemple la question je n'ai pas 6 panneaux mais j'ai 12 panneaux je n'ai pas envie de travailler avec le double de tension si je les monte en série je peux avoir 6 panneaux séries d'un côté 6 panneaux séries de l'autre on peut les mettre envisager de les mettre faire 2 circuits indépendants il existe des onduleurs avec 2 entrées MPPT donc 2 trackers 2 systèmes de poursuite du point optimum un par exemple pour le premier groupement de 6 et un deuxième pour le deuxième groupement de 6 c'est un seul et même onduleur mais qui va gérer les deux groupes de panneaux solaires alors certains seraient tentés de les mettre en parallèle on peut avoir 6 panneaux en série en haut 6 panneaux en série en bas et ces deux groupes mis en parallèle branchés sur un seul MPPT un seul onduleur c'est une solution qui est quand même assez délicate parce qu'ici j'ai par exemple mis 6 panneaux à l'est qui sont bien ensoleillés et 6 panneaux à l'ouest qui ne sont pas ensoleillés de la même façon on peut avoir donc une forte production d'électricité à l'est et moins de production à l'ouest et si on amène ça au niveau d'un seul MPPT on risque d'avoir un gros déséquilibre un gros déséquilibre qui peut se traduire par un incendie pourquoi ? parce que en fait les panneaux du haut bien ensoleillés vont gérer une tension élevée ceux d'en bas ne vont pas pouvoir générer une tension élevée ils vont par contre avaler du courant en provenance des panneaux du haut et ça va faire un point de chauffe le courant va être consommé par les panneaux du bas au lieu de partir vers l'onduleur il risque de chauffer et de prendre feu à la limite alors on peut voir des panneaux en parallèle et on se met un, deux, trois panneaux là on a deux grands groupes de panneaux c'est risqué de les mettre en parallèle on peut avoir ce problème de déséquilibre qui fait qu'un groupement de panneaux va se vider dans un autre groupe donc c'est une solution à ne pas faire parce qu'il y a un risque de point chaud une autre solution pour régler ce problème est de mettre des diodes qui vont éviter que le courant ne remonte vers un autre groupe de panneaux alors on a si on produit plus à l'est et bien c'est les diodes de l'est qui vont alimenter le MPPT et l'ouest ne donnera rien dans ce cas avec des diodes on a quand même toujours un groupe de panneaux qui va bien travailler le MPPT qui va se régler dessus et l'autre qui en gros ne va rien faire ne va rien produire ce n'est pas la meilleure des solutions mais c'est une solution qui évite les risques d'incendie si vous voulez plus de détails il suffit d'aller sur le site https f1atb.fr f1atb c'est mon indicatif de radiomateur parce que j'ai un blog sur lequel je détaille tous les travaux que je fais pour le radiomateurisme et également les travaux pour la domotique alors vous allez sur ce site là https f1atb.fr vous retrouverez un certain nombre de descriptions dans la section domotique vous allez retrouver bien câblage une installation photovoltaïque en autoconsommation et d'autres vidéos ou articles qui détaillent des sujets autour des panneaux vous trouverez notamment un article sur comment mesurer le courant à l'entrée sortie de la maison pour savoir tout simplement est-ce que nous sommes en surproduction ou pas parce qu'on produit d'un côté avec nos panneaux solaires de l'autre côté on consomme mais avec le courant qui s'échange avec le réseau NEDIS peut-être soit du courant entrant parce qu'on consomme plus que ce qu'on produit ou soit du courant sortant parce qu'on produit plus que ce qu'on consomme donc le meilleur système est d'avoir un dispositif à l'entrée du tableau électrique qui lui va mesurer avec une sonde de courant et une sonde de tension va mesurer courant et tension mesurer la phase de l'un et de l'autre afin de savoir si nous avons une puissance entrante ou sortante sur le site finlaté.fr vous trouverez également des détails ainsi qu'une vidéo et puis vous trouverez également un article sur comment installer des panneaux photovoltaïques intégrés au bâti certaines mairies parfois imposent d'avoir des panneaux intégrés au bâti c'est-à-dire des panneaux qui ne dépassent pas le niveau de la toiture voilà j'en ai fini avec cette vidéo sur le raccordement de panneaux photovoltaïques dans une installation d'autoconsommation j'espère vous avoir convaincu sur la facilité de réalisation de ce type de projet surtout n'hésitez pas à vous lancer et puis sur f1atv.fr vous trouverez des compléments ainsi que d'autres vidéos dans le domaine de la domotique merci encore merci de m'avoir écouté et à bientôt dans une prochaine vidéo